Générique Daniel, ce matin c'est la verre Avi Rimi qui fait la manchette des grands quotidiens israéliens. Et oui, Ilana, Avi Rimi c'était le tout puissant patron du barreau israélien et l'un des chefs de file, il faut le souligner, de la protestation populaire contre la réforme de Yarrif Lévin. Avant hier soir, la chaîne de télévision 13 et sa journaliste vedette Ayala Hasson ont publié un scoop. Rimi a eu des relations extra-conjugales avec une avocate. Lorsque celle-ci lui aurait demandé un coup de pouce pour devenir juge, il se serait déshabillé devant elle. En vidéo, l'affaire a très rapidement enflé. Rimi a tenté de se défendre, d'affirmer que c'était avec le consentement de cette jeune avocate, mais il a été rattrapé pour le scandale et il a dû renoncer hier après-midi et annoncer sa démission du barreau israélien. Le Yedi Otaharonod nous montre donc une photo ce matin d'Avi Rimi et il annonce. Rimi a fait savoir qu'il allait démissionner. La police a ouvert une vérification judiciaire. Le Israelyum lui annonce en titre que la police va ouvrir une enquête dans cette affaire, mais ne juge pas nécessaire de commenter massivement ce développement. Et c'est bien dommage, les sites d'information le rattrapent et rappellent que dans ce contexte, que le barreau israélien possède deux voix sur les neuf membres de la commission de nomination des juges et que selon la réforme de Yarrif Lévin, le barreau perdrait ses deux représentants. Et puis plusieurs éditorialistes commentent ce scandale qui éclabousse, donc l'un des meneurs de la protestation civile contre la réforme judiciaire. Oui, d'abord il faut mentionner ce matin l'interview d'Avi Rimi, réalisée donc hier soir en ouverture du journal télévisé le plus civil d'Israël, celui de la chaîne 12 par Guy Pellet, qui est considéré comme un opposant ouvert à la réforme Lévin, mais qui dans le cas précis a fait extrêmement bien son métier de journaliste. Il a posé toutes les questions que les Israéliens se posent autour de ce scandale, comme par exemple, est-ce que vous comprenez que votre conduite va justifier la position de ceux qui soutiennent la réforme Lévin et le retrait des représentants du barreau de la commission de nomination des juges ? Je lui ai demandé Guy Pellet. Le professeur Yuval Al-Banshan, en première page du Yediot-Aharonot, rappelle que le premier conseil des avocats pénaux dans ce type d'affaires est toujours de se taire. Mais Avi Rimi, avocat pourtant expérimenté, a semble-t-il oublié ce conseil. Ariella Ringelhoffman rappelle que ce scandale vient après un autre scandale semblable, un scandale de sexe et de pouvoir en échange de nomination des juges. C'était avec le prédécesseur d'Avi Rimi et Finavé qui avaient lui-même été accusé d'avoir fait nommer juge, donc sa maîtresse. Le Maharive, lui, a choisi un angle intéressant pour traiter de la réforme judiciaire de Yarrif Lévin. Comment celle-ci est perçue par les habitants de la périphérie et en particulier du sud du pays ? Oui, en consultant ce reportage du Maharive, on découvre que les avis sont partagés dans le sud d'Israël. Ainsi, Sarit Lazarovitch, habitante de Bercheva, n'aime pas le côté personnel de certaines de ces réformes. Par contre, Yehuda Benenou, le président de l'association des habitants du Negev, soutient fermement cette réforme. Elle va nous aider à nous sentir plus en sécurité car elle va lutter plus efficacement contre la délinquance des Bédouins, contre le racket auquel ils se livrent dans notre région. Même son de cloche de la part d'une habitante de Dimona qui estime, elle, qu'il est grand temps de mettre fin aux sentences complaisantes, en particulier envers les délinquants Bédouins. Quant au Arrêtez, il poursuit sa croisade contre la réforme de Yarrif Lévin avec toujours des titres emplis de mépris. Ce matin, en page d'ouverture, le quotidien d'Extrême-Gauche nous explique comment ce qu'il appelle les agents du chaos ont interrompu bien avant les élections leur campagne en faveur d'une réforme qui, selon le Arrêtez, a pour but de paralyser ce qu'il appelle les gardiens de l'état de droit. Fin de citation. Mais derrière ces critiques intempestives, on peut aussi lire dans la presse israélienne des propositions plus créatives et nuancées de réformes du système judiciaire. Oui, comme celle proposée dans le Maharif par Ran Nizri, qui fut le conseiller juridique adjoint du gouvernement et qui, ces dernières années, n'a pas manqué de critiquer lui-même les imperfections d'un système judiciaire dans lequel il était l'un des principaux rouages. Devant la commission des lois de la Knesset, hier, Ran Nizri a déclaré « Il est vrai que le système judiciaire n'a pas fait les changements qui s'imposaient et il n'est pas nécessaire d'être à droite pour le reconnaître. » L'échelon politique va, selon Ran Nizri, trop loin dans la réforme. Lévin, selon lui, il est indispensable de dialoguer entre les deux parties pour faire voter, au bout du compte, une réforme qui soit plus nuancée. Quant au Aharetz, dans son éditorial central, il commente le vote en première lecture de la loi visant à priver de citoyenneté des terroristes arabes israéliens. Oui, cette loi doit priver de citoyenneté et expulser vers Gaza des arabes israéliens qui ont été condamnés par la justice à des peines de prison pour actes terroristes. Le Aharetz constate que cette loi a été votée à une très forte majorité de 89 députés pour, 8 députés contre. Il s'agit donc des voix de la coalition et de l'opposition qui se sont unies et qu'il s'agit donc, selon le quotidien de gauche, d'une nouvelle atteinte aux droits élémentaires des palestiniens citoyens d'Israël. Fin de citation là aussi. Ce matin, le Israelyum a choisi, lui, de se focaliser, Daniel, en manchette, sur la vaste réforme des télécommunications que le ministre Shlomo Carré du Likoud est en train d'initier. Oui, on le savait, Shlomo Carré ne cache pas son intention de réduire le volume du consortium de radio-télévision Cannes, ce qui est loin de faire l'unanimité. Le Israelyum explique en manchette ce matin que Carré ne va pas fermer le consortium mais qu'il a l'intention de réduire considérablement ses budgets et de financer la production de séries israéliennes dans le cadre de Netflix. Cela risque de bouleverser le marché israélien des télécommunications. Nier Wolf écrit dans son commentaire que, dans le cas précis, la réforme Carré va se faire sur le dos des contribuables israéliens. Enfin, rapidement, nous terminons cette revue de la presse par un reportage du Israelyum qui se rapporte aux 75 ans de l'État d'Israël. Oui, le quotidien gratuit évoque sur une double page les réalisations marquantes de l'État hébreu à l'occasion de cet anniversaire. Ce matin, il parle d'alliables et d'intégration sur une double page. Donc, il nous livre les témoignages de trois anciens Olymes qui ont décidé de faire leur alia il y a de cela plusieurs dizaines d'années. Parmi ces trois Olymes, deux sont francophones. Rivka Vikhail qui est rescapée de la Shoah et qui a reçu de nombreux prix pour son action en faveur de la communauté en Israël. Elle raconte l'émotion qu'il a étreinte en arrivant au port de Haïfa le jour de son alia. Rivka avait alors émis l'espoir d'avoir un enfant. Pour chaque million de Juifs disparus dans la Shoah, elle a eu six enfants. Le second, c'est Michel Sultan qui est monté seul à 16 ans du Maroc. Il a aujourd'hui 59 ans. Il a servi dans de salles pour atteindre le rang de lieutenant-colonel. Il raconte que lorsqu'il est arrivé dans la vieille ville de Jérusalem, pour la première fois, il a ressenti que son grand rêve se concrétisait. Sous-titrage ST' 501